Et on est sur Boon, matchup Krasakri, c'est le Kras qui prend ligny, Imo, Imo, il y en a une seule des deux qui passent Oh, ça vient chercher les coups de baguette Ok, alors pourquoi double Imo dans ce cas là Belze Chati Aji, Chati Vita L'air peut-être une Nice pour Belze Et le PA qui a sauté deux fois sur les coups de baguette Oh, le CR Acné, ça coûte 5 PA Un petit peu dommage Ça lui aurait fait du bien de repousser ce Kras qui était boosté La Cruso qui va pouvoir chercher une Imo, et si elle passe, il a les PM pour aller continuer de taper Il faudra 3 PA de plus pour éventuellement une cinglante Ou, ok, c'est un tir puissant, tout simplement La Belze, qui est déjà midlife, il va pouvoir aller chercher une punie A que 11% de reste neutre sur ce Kras On va bien taper Ouais, ce Kras qui a le bouclier Qui donne 1% de reste dans tous les éléments Oh, le Chauffeur qui passe Allez, ce qui n'a pas dit son dernier mot Ça vient poser Inapso Malheureusement, pas d'euphorie malsaine Et on continue de taper à la baguette Et l'Imo qui passe en plus par-dessus Belze qui joue en 8 PM de base Donc il est quand même assez mobile Pour pouvoir trouver une attirance Il joue en 17 PA, ce Kras Allez, ça vient chercher l'attirance justement Il reste 12 PA pour Belze K-Watt Ça va forcer la 10 PA Ah non, mais non, il a déjà 10 PA Et oui, il a 10 PA autour d'avant Et il est bloqué Et enfin, l'euphorie malsaine, 2 PA Et il va falloir trouver des dégâts Pour Kuzo, parce que sinon C'est la punie qui va revenir Il va utiliser les flèches enflammées Et un oeil de taupe, c'est bon La cabotte qui tombe Une flèche de recul Mais bon, il va pas vraiment pouvoir éviter Ah, l'Imo qui passe L'Imo qui passe C'est bon, Belze Un petit peu Un petit peu co-op attirance Après, il a un oeil de taupe Après, de toute façon, bon Il a pris beaucoup de dégâts Donc il va pas pouvoir punir Je vais quand même tenter de la jouer J'ai l'impression Ouais, elle passe à 1200 quand même Alors qu'il est loin des 50% Flèche enflammée Ça met des coups de baguette Ça devrait pas finir C'est quand même tendu Dernier coup de baguette Y'a plus de PA Mais là, Belze Il est bien châti Il est bien châti Il a 3 tours complets de châtiment Il a les PM pour aller au corps à corps Y'a moyen qu'il finisse Avec ses 16 PA Il a perdu 2 PA Mais comme il y a l'euphorie malsaine Il a quand même les 16 PA Je sais pas s'il finit En vrai, double assaut Flamish L'épée volante Y'a moyen que ça finisse Ah, il va châti Châti Vita Ah, je pense qu'il y a les moyens Que ça finisse Ouais, y'a vraiment moyen Que ça finisse Un assaut à 176 Il a fait un 187 juste avant Et en plus avec une flamish Ah, il aurait du flamish Assaut, je pense Après Là, il est totalement Il a plus ses boosts Il va pas pouvoir finir Mais est-ce qu'il va pouvoir Temporiser suffisamment Donc il passe La deuxième qui ne passe pas Y'a ce 3 PA pour la cinglante Euh, Belzey, il a pas de kawatt Il peut pas kawatt transpo Il a encore le Il a encore l'œil de taupe Après, il doit avoir Il a quelque chose Ok, le boomerang perfide Ah, et ça va finir La flamish Ça va finir La flamish Il avait la portée Pour la flamish Malgré l'œil de taupe Et je gère lui Et on est sur Bonne match avec Xel, ça dit C'est le Xel Qui joue en 14-10 A Vélib Il a jamais aussi bien porté son nom Il va rouler à toute allure Sur la map Sur la map Des baguettes protection Avec le dévouement On va venir chercher un peu de retrait Il y a 8 PA pour 2 coups de baguette Baguette rel neutre Avec 41% de reste neutre pour viking Qui va perdre beaucoup de PA Alors là Peut-être une Une ronce insolente Il y a quand même Maîtrise protect Dévouement C'est dommage De se passer des poisons Une ronce apaisante Mais Une ronce apaisante Il lui reste 6 PM Comment il va s'en sortir la viking Pas pris Le matchup est plutôt l'avantage du Sadi On va voir Des petits risques de perdre encore des PM 1 PM Avec 7 maladresses Il est quand même à 5 Il a perdu 5 PM Il lui reste 5 Ça vient focus Là sur Q Il va se faire one shot Et la ligne R Qui a fait beaucoup de dégâts Il y en a les PA pour Ok je pensais à ralentissement Double coup de cac Mais ça préfère gélure sablier Passer de son arme Ah mais non mais il est à 5 cases My bad Je ne sais plus compter Et le flou Qui prend 200 de dégâts Sur Poison para Je pense que c'est le bon Pour se débuff C'est dommage Il aurait pu Il aurait pu mettre les poisons Il se débuffe le flou Dommage Viens chercher la ligne Pour la gonflable Qui va prendre un sablier Et la fuite Le vol du temps Qui passe bien 8 PA pour ce s'est dit Il va perdre également les PM Là on voit encore les PM De l'accélération poupesque Mais il va le perdre Et 8 PA 7 PM Le poison para Qui revient Qui crit Est-ce que le premier Avait crit d'ailleurs On en était où là Oui il avait crit Du coup ça fait Deux poisons para Qui crit Allez on va mettre des coups de baguette Mais là il va prendre cher Vélib Il prend du 430 Avec le poison para Mais il a bien la pression Viking a 1800 HP C'est vrai que ça descend Assez vite Avec ses bons coups de baguette Seulement 20% De res feu air Pour viking Donc forcément Les coups de baguette Qui tape bien malgré les bonnes restes neutres Qui a perdu par la folle On a sorti le Doppel Sadida Après c'est vrai que c'est dur A tenir la distance Contre un Xel Qui a 10 PM 9 PA Et le ralentissement a été Utiliser la démote aussi Je pense qu'on va juste passer Avec un PA Au pire ça fera un peu moins de dégâts Avec les poisons para Voilà On économise 30 points de vie Et viking 700 HP Là ça devient tendu Il y a le poison para à relancer Ok là on s'apaisante qui crit 4 PA Il y a le poison para qui revient Il ne critera pas cette fois Mais bon Je pense que de toute façon Dans 2 ou 3 tours Viking sera tombé Allez Vélib Qui a sa TP encore 1 Il va l'utiliser Et ça va peut-être finir Ça devrait finir Et ça va finir J'ai déjà Vélib Qui se sort d'un matchup Pas évident GG On est sur le bout De matchup Cryley Le crack Qui prend l'initiative Qui vient se booster Tire critique Maîtrise de l'arc On va sûrement tenter le chaffeur Et 7% Haut Mais il y a un bouclier Donc les 7% Oh là je vois Pas trop ce que c'est Mais bon En tout cas Le doppel qui est posé Ce crack Qui est bien boosté Il aura du coup Le tir puissant Pour la relance De la punitive Wichita qui va se booster Le lapino Le mostimus Et ça vient directement Rush le crack Mettre des mots interdits Qui font quelques dégâts Il y a quand même 41% de reste feu Azuz Qui a beaucoup de reste feu R Parfait pour Pour contrer Un léni Ripsa Et l'expi Qui va être chargé Sur le lapino Ce lapino Qui devrait tomber Avec une immo de plus Qu'est-ce qu'il a Vraiment envie De d'immo Là Azuz Peut-être juste Cinglante léni Léni Qui c'est quand même Stimule Maudépine Plus le lapino boost C'est bien joué De De le cinglante De taup Il va se débuff Ça Il va se débuff Beaucoup de choses A côté Allez le mot d'envol Après bon Il est pas trop loin Avec un mot d'envol Il y a moyen Qu'il ait La portée Le mot d'immo En tout cas Qui va passer Qui va crit Mais le mot d'immo Ça a beaucoup de portée Un petit peu forte Hop Des mots blessants Ce qui signifie Que Wichita N'a pas la portée Au mot interdit 2 PM Pour Zuz Avec ce mot d'immo La flèche de recul Il faut finir Ce lapino Et la punitive C'est vrai Qu'il fallait relancer Qui fait de bons dégâts On tombe Sous les 2000 HP Pour Wichita Évidemment Il va pouvoir se soigner C'est un Eniripsa Il y a encore La reconstitution Au 2 PA Enlevé par le Doppel 132% d'esquive Quand même Et qui va se soigner Avec un joli mot curatif Tout de même 320 en critique Il va falloir Commencer à jouer Abso Pour Zuz Elle est moins interdite Ils sont bien tankés Par ces énormes Résistances feu Et là du coup Wichita qui a stack Plusieurs mots d'envol Qui donc Contre L'oeil de taupe Il va chercher des ralentissantes Et tour d'après Il me semble Qu'il y a les deux Deux flèches Ouais Il y a les deux flèches Au prochain tour Il y a Il y a encore La display de disponible Donc Ça va être compliqué De l'éviter Pour Wichita De se placer ici Et même s'il se place ici On peut disper comme ça Une ligne de vue Elle est pas évidente A trouver Mais bon Ça devrait se faire Après on verra Où Cette ligne se placera Comme prévu Il se place Ah il rush Ok après Il est sous préve Il est sous préve Et donc Juste là Il a un gros choix A faire Soit Il passe Les flèches Ce qui Est quand même Intéressant Même s'il y a une préve Evidemment C'est des grosses lignes Donc ça passe par dessus La préve Soit Il vient tenter Son arachnée Il a encore Il avait pas utilisé Le tir critique Déjà Je sais plus S'il a utilisé Le tir critique Bon dans tous les cas Visiblement Son choix C'est de D'utiliser Les deux flèches Par contre Malheureusement Ok non si Il attire puissance Autour d'avant Ok my bad Ok ok Donc c'est pas mal Et du coup Wichita 1400 HP On a plus de préve Et intelligemment Zuz qui se place Derrière le Doppel Et non pas derrière La kawotte La kawotte Qui aurait été Très facile A tuer pour Wichita Et tuer le Doppel Ça va être plus compliqué Et surtout Il a pas vraiment Envie de tuer le Doppel Pratif Dernier tour De prêve Ce sera terminé Mais Bon cet émis Il a toujours La reconce Et il remonte A plus de 2000 HP Alors que Il a quand même Pris les deux flèches Après c'est vrai Que la prêve Ça aurait du bien Malgré ça Il est remonté En point de vie Et Zuz qui perd 4 PA Sur ce mot de silence Ah ça c'est Ça c'est Pas C'est pas de chance Et en termes de point de vie On est à égalité Mais bon vous le savez Être à égalité Avec un nanny Ça veut dire Que vous perdez A moins qu'il ait déjà Utilisé sa reconce Et la recnée majeure Qui va passer Ça va Bah ouais C'est pas flou en fait Il n'y avait plus rien Sur les lits Il n'y avait plus rien du tout Parce que tout ça Il le perd A la fin de son tour Après bon Ça va quand même Le repousser Et faire un peu de dégâts Quand même 2 PA Sur le tour De la relance De la relance Timmu Après il est bien gêné Par ses invocations Ça va aussi Le forcer A utiliser des PA Pour tuer L'arachné Evidemment Il y a une qui est replacée Et on vient taper A la baguette Sur cet arachné majeur Après tomber La miche de plus Miche et on en parle plus Et oui Chida du coup Qui aura passé son tour Là dessus Les PA pour un mot Drainant Plutôt en revitalisant Pour Wichita Jusqu'à même Qui peut trouver Une belle flèche de recul Et une flèche Et une flèche punitive A replacer Il peut l'utiliser De là où il est Il y a quand même Beaucoup de paix Il y a une belle zone Et de dope effectivement Il y a la flèche de recul On peut Ouais Puni Imo cinglante Oh L'Imo qui passe C'est un gros gros tour Pour Zuz Qui se remet très très bien Il est nid Qui va pas tarder A être forcé de recul Et la recul Tour 7 Donc elle revient Tour 14 Et malheureusement Pour un KRA Cette tour C'est pas suffisant Pour tomber un nenni Généralement Généralement Dans le matchup A moins Vraiment de sortir Un énorme tour De burst C'est rare Que Lenny Ne se contente Que d'une seule Reconce Mais bon Au moins Voilà Zuz Il est pas trop Loin en HP De Lenny Et cette recul Qui est consommée L'XP Evidemment Sur Lapino On va se débarrasser Oh Le Chauffeur L'Oncier Qui passe Le Chauffeur L'Oncier Qui passe Il a 6 PA Imo cinglante Sûrement Ce sera plutôt Une destrue Faire des dégâts Peut-être que Zuz veut tenter De tuer Cette ennemi Avant le retour De la reconce C'est malheureusement Le Doppelkra Qui va se donner Le tir puissant A lui-même Alors que S'il avait mis Le tir éloigné Sur lui-même Avant Il avait peut-être La portée Pour Zuz Je pensais Qu'il avait la portée Mais bon Au moins Il aurait pu le garder Les mots blessants Mais Le Crack Il tanque bien Ça doit être Un bouclier Taverne Il me semble Que C'est pas un expert Des ailes Mais normalement Il a le grade Pour le bouclier Taverne C'est une recul Et c'est vrai Que J'utilise rarement La 10p Par contre Et là Ça aurait été Très intéressant De 10p Pour pouvoir Se placer Ici Et être Totalement Hors des lignes De vue De Lenny Et là Ça va pas Être le cas La 10p Je pense C'était Beaucoup Plus intéressante Surtout qu'il y avait Moyen de 10p Recul Il y a 1700hp Il y a 1700hp Mais il n'y en a qu'un seul Il y a quand même La portée Pour les maux Blessants Ça fait quand même Moins de dégâts Que les maux Interdits Alors il n'y a pas Une expi Non Mais par contre Tour prochain C'est la double flèche Tabas Et l'abso Qui va pas soigner Grand chose Dans l'hp Ça C'est C'est tendu C'est tendu La wichita Avec un Un mode en vol Normalement Il peut Taper au moins Interdit Il lui manque 1pm Pour taper La baguette Ça aurait pu être Totalement différent On est tour 10 On est tour 10 Il y a un peu de temps Mais il y a la prêve Qui va permettre A wichita De temporiser Cette reconce Est-ce qu'il y a La rachnée Pour Zuz Je sais plus Quel tour Il l'a lancé Ah c'était C'était pas tour 4 Je pense C'était après Le tour 4 Donc normalement Il l'a pas On est tour 11 Donc il faut Qu'il ait lancé Tour 5 On va voir Je sais pas Je pense pas Qu'il l'ait C'est possible Pas de tir critique Donc a priori C'est pas le cas Ah il vient pas Se placer ici Rousse puni Sur la prêve En plus Cheetah Moins de 600 HP Tour 11 Tic tac Tic tac La reconce Qui revient bientôt C'est vraiment Une course Contre la montre Cheetah lui Tout ce qu'il veut C'est temporisé Pour le moment Je pense que Limite tant pis On recule Pour Wichita Je pense Après recul Ok Mais Pas se cacher En fait Juste pas se cacher Donc il est obligé D'avancer Mu Qui revient en critique Mais seulement Deux PA Malheureusement Le maudit mot En critique Qui peut faire du bien A cette enie C'est très tendu C'est très tendu C'est très tendu La cinglante La cinglante La cinglante 4 PA Il faudrait une Abso Peut-être Sur la kawotte On va se protéger Avec une kawotte Mais Wichita Il peut trouver La Oh le chaffeur Qui se place Très Il peut se placer Ici Lenny Ah non Ok J'étais sur le chaffeur Mais le chaffeur Vous vous rendez pas compte A quel point le chaffeur Le chaffeur s'est trop bien placé Genre Lenny Peut pas Prendre la diagonale A cause du doppel Et du chaffeur Il peut pas Terrible Après il a l'oeil de taupe Il a l'oeil de taupe Mais il avait Qu'un mode en vol Normalement Il pouvait taper C'est terrible Par contre Bon C'est bien gentil Tout ça La kawotte Le chaffeur Machin Mais il y a la reconce Bientôt là C'est le dernier tour De Lenny Sans reconce Et après C'est tout à refaire En plus il a mis Une très très belle kawotte La Wichita Il n'y a pas de dispé Sur le KRA Je ne m'abuse Ah si Non c'était Tour Il y a de sel Le tour La dispé Pardon Oh ça fait mal Le souci c'est que Il a apporté Le baguette Oh le chaffeur Mais bon Ça va pas suffire Il a apporté Le baguette Traile Est-ce que Lenny Finit pas Le problème C'est qu'il peut taper Que trois fois Donc il est obligé De mettre Un mode frayeur Il va se soigner Non ça finirait pas Ça finira pas Bon là Ça devient un peu Moins tendu Vu que Wichita Va récupérer Sa reconce Et je pense que Zuz il a plus assez de points de vie Pour continuer à se battre Après la reconce Pas de dispé Il y a l'expé Qui revient Il n'y a même pas La ligne de vue Sur le lapinot Il y a peut-être Une relance chaffeur Il s'approche beaucoup Quand même Pour mettre l'expé Sur le lapinot Il n'aura pas L'épm Pour se recacher Derrière sa clavotte Il faudra voler Éventuellement Épm A une invoque Et finalement Il va choisir D'invoquer le chaffeur Mais pas de critique Là Wichita Il peut Il peut juste Reconce Il se place là Il fout le cac Terminé Ah s'il avait Full full cac Il pouvait presque finir Quoique Non il ne faut même pas 300 de dégâts Ces critiques Ne font pas 300 de dégâts Oh le doppel Qui se place Tellement bien Il y a peut-être Une arachnée Pour Zeus S'il peut repousser Les nids Non c'est trop compliqué Là je pense En plus le doppel Se place trop bien Non mais les invoques Les invoques Se sont placés Trop trop bien Dans ce combat Il a fait 10 Spell doppel C'est dur Je recule 300 HP Le problème C'est que là Il a tellement peu d'HP Zeus Il va juste mourir Sur le mode épi En fait Wichita Les PM Pour aller Pour aller cac Le chauffeur Encore une fois Qui se place bien Après bon Libé Et c'est bon Libé On se met en diagonale Démon interdit C'est réglé Et oui Zeus le sait Et GG C'était quand même Hyper tendu La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne C'est super important Vous pouvez également Laissez un like Et un commentaire Ça fait toujours plaisir Vous pouvez même Soutenir la chaîne Totalement Gratuitement En téléchargeant Opéra GX Avec le lien Dans la description Opéra GX C'est tout simplement Un navigateur spécialisé Pour les joueurs C'est celui que j'utilise Personnellement Et il est vraiment cool Donc voilà Vous pouvez le télécharger Totalement gratuitement Pour soutenir la chaîne Merci d'avoir regardé la vidéo On se retrouve Comme d'habitude Demain à 16h Pour la prochaine vidéo PVP Salut